je voulais m'excuser pour le changement de luminosité qui va avoir dans la vidéo parce que j'ai commencé à filmer il faisait sombre et au fur et à mesure que la vidéo avançait mais il a fait un peu plus clair bon même temps on est en automne ici bleu il fait gris j'ai utilisé une lampe dans la première partie et au fur et à mesure que la luminosité arrivait naturellement tu vas voir que la luminosité de la lampe va diminuer et donc c'est pour ça que ça fait un changement par rapport à la vidéo j'espère juste que ça va pas trop te distraire de notre sujet parce que je trouve ce que c'est quand même assez important mais what's up what's up maman j'espère que tu vas bien avant toute chose comme d'habitude je te laisse un petit moment si tu n'es pas abonné pour le faire c'est bon c'est fait d'accord et puis je te propose aussi si tu aimes la vidéo de me laisser un like un petit commentaire parce que ça fait toujours plaisir de savoir ce que les gens pensent de ce qu'on propose et puis surtout n'oublie pas d'activer ta cloche de notification comme ça tu seras toujours au courant quand je sors une vidéo moi j'ai mon petit café avec moi et puis avec le temps ça mérite un petit café ou un petit chocolat chaud allez dans cette vidéo on va parler de plusieurs choses moi l'école reprend pour moi lundi donc faut tout doucement que je commence à me remettre dans le bain des cours en présentiel parce que depuis mars depuis le confinement on est à la maison en cours à distance et il y a pas mal de cours qui vont revenir en présentiel et d'autres qui vont quand même rester à distance donc on verra un peu comment ça se passe lundi on aura les horaires et l'organisation des cours mais pour ceux par exemple qui ont déjà repris les cours ou qui commencent un cursus soit en supérieur soit universitaire ben j'espère que cette vidéo pourra aider parce que ben c'est ce qui marche pour moi en tout cas depuis le début de mes cours donc avant de commencer avec ça je voulais présenter mon squad mon groupe mon club mon clan les filles avec qui j'étudie les filles avec qui on a lié une amitié depuis ben depuis 2018 les filles que je n'ai pas choisi mais que Dieu je pense a choisi pour nous mettre sur les chemins l'une de l'autre parce que sincèrement je pense que c'est ça on est trois on est deux mamans et une warriors elle n'est pas maman elle est très jeune mais franchement elle a un mental de femme elle a un mental de personne qui veut réussir et ça j'adore franchement donc comment ça s'est passé ben assez simplement je pense on est on s'est rencontré un petit peu ben à l'école en cours parce qu'on était dans la même on est dans la même classe on a toujours été dans la même classe et je pense que petit à petit on s'est rapproché et puis ben on a fait un pacte on va dire ça comme ça de se dire que ben on commence les études ensemble ben on aimerait bien les finir ensemble ces études ben on est là l'une pour l'autre autant à l'école qu'en dehors de l'école on se motive on se pousse on se relève quand on sent qu'on est en train de flancher c'est mes petites soeurs en fait ce sont mes petites soeurs j'ai pas repris les études peut-être avant mais je pense que j'aurais peut-être pas eu les mêmes personnes sur mon chemin si j'aurais pris avant oui ça aurait été d'autres personnes ça aurait été d'autres relations peut-être ou peut-être pas j'en sais rien du tout mais ces deux là franchement je dis qu'on s'est bien choisi c'est parce que on apprend beaucoup l'une de l'autre en fait moi j'ai arrêté les études pendant 10 ans donc quand je suis retournée en 2018 à l'école j'avais un peu oublié le principe de pas le principe de l'école je connais le principe de l'école mais tu vois prendre des notes comment ça se passe exactement comment s'organiser et je sais que annick m'a vachement aidé sur ce point là parce que elle c'est la plus jeune de nos trois et elle venait de l'école elle finissait l'école pour commencer pour commencer elle a jamais arrêté son cursus donc elle a toujours été dans le cursus donc elle était toujours dedans donc voilà on est on est on est trois on a commencé ensemble première année en 2018 et on espère finir quatrième année en 2022 ensemble 2020 depuis le 21 troisième 2021 en 2022 ensemble toutes les trois et avoir notre diplôme toutes les trois en même temps et c'est le plus grand souhait qu'on demande à dieu qui nous permette de finir comme on a commencé et donc encore bien voilà après vous avoir présenté mon petit groupe mon squad mon club mon clan mes soeurs mes petites soeurs on va parler concrètement de ce que je fais et ce que je mets de mon côté pour pouvoir avancer dans mes études et réussir réussir le mieux que possible ces études que je fais donc la première chose quand tu es en classe ne te mets pas derrière ou au centre mets toi toujours devant en cours vraiment devant ou dans les trois premiers rangs tu dois être là quand tu es derrière t'es plus vite distraite t'es plus vite démotivé le regard du prof ne te tient pas focus en fait donc la première chose que je te dirais c'est mets toi devant ou au moins les trois premiers rangs comme ça tu es tu es au plus proche du prof donc tu entendras bien quand il va les explications qu'il va donner déjà c'est un peu bête ce que je dis mais c'est vrai et puis aussi ça te permet d'être dans le visuel du professeur parce qu'un professeur qui te remarque qui remarque que tu participes et qui remarque que tu es toujours présent c'est quelqu'un qui pourra plus facilement ils vont voir ta photo ils vont se dire ah oui celle là elle a toujours été là en cours elle a toujours elle participe à mon cours c'est pas une perturbation ça marche première chose deuxième chose quand tu prends des notes essaye d'être organisé dans tes notes donc qu'est-ce que je veux dire par là commence toujours par le titre donc le nom du cours l'intitulé du cours le chapitre que tu vas qu'on va débattre le nom du professeur sur ma première page et puis je mets toujours la date donc et ça c'est Annick qui nous avait donné aussi l'astuce et en fait toutes les notes que je vais prendre ce jour là mes feuilles seront numérotées donc ma première page 1, la deuxième page 2 comme ça j'ai un ordre dans mes feuilles et c'est pour ça que j'essaye toujours de mettre aussi la date sur chaque feuille parce que tu peux avoir plusieurs 1, plusieurs 2, plusieurs 3 mais si tu as les dates sur chaque feuille et les numéros tu sais que ce chapitre là ou ce jour là j'ai vu ça, ça, ça et ça donc voilà avant c'était plus facile pour moi pour nous en tout cas parce qu'il y avait des syllabus tu pouvais noter dans tes syllabus mettre les feuilles directement à chaque chapitre et pouvoir avancer maintenant tout se fait sur les plateformes sur internet donc on n'a plus de syllabus en tout cas à mon école j'ai plus de syllabus donc c'est la meilleure façon pour moi d'avoir des notes claires et organisées la troisième chose que je te dirais c'est que quand tu prends des notes essaye de ben tu as par exemple tu as ton ordinateur avec le cours tu as le prof qui explique et qui parle tout ce que en lisant tes notes tu ne trouves pas dans l'explication du professeur tu le notes moi en tout cas je fais ça donc par exemple le prof lit un paragraphe et il s'arrête du paragraphe pour donner une explication écoute si en lisant ton paragraphe tu le comprends ok si en lisant tu vois que c'est pas clair pour toi et que les explications du prof sont plus claires essaye de faire un résumé ou de noter l'explication du prof comme ça ça te permet en lisant ton chapitre ou en lisant ton paragraphe d'avoir l'explication directement qui vient derrière et d'avoir une meilleure compréhension de ton cours aussi quand un prof pour moi en tout cas quand un prof répète plusieurs fois la même chose pour moi je me dis attention donc je mets toujours une petite note en marge de ma feuille encadrée en rouge et avec un signe attention en rouge dessus tu l'encadres en rouge et si tu mets en plus un signe attention des fois j'en mets trois quand je vois qu'un prof ou une prof me répète une fois quelque chose pendant la même heure répète souvenez-vous j'ai dit ça ça c'est important warning warning je mets vraiment le point dessus pour vraiment attirer mon attention sur cette partie là ou sur cette explication là comme j'avais expliqué dans ma vidéo sur la reprise essaye toujours de relire ton cours soit la veille du cours prochain soit pendant le week-end comme ça tu es à tête reposée tu es dans un autre contexte mais tu essayes de voir de par toi-même est-ce que tu comprends ce que tu as écrit d'accord maintenant si tu ne comprends pas ou s'il y a des zones qui sont floues tu fais une liste de questions comme ça tu sais que au prochain cours soit un peu avant ou un peu après le cours ça c'est des questions que tu dois poser au prof pour pouvoir éclaircir ta matière d'avant et pouvoir avancer je regarde un peu mes notes pour voir ce que je fais d'autre les couleurs c'est quelque chose moi qui permet vraiment d'organiser ma prise de notes donc si je sais que mes titres sont de telle couleur mes sous-titres sont de telle couleur les choses importantes sont d'une autre couleur dans mes notes je sais directement ce qui va attirer mon attention quand je vais lire mon cours je sais qu'en lisant ce qui va être le plus important ce qui va attirer mon attention et ce qui va me permettre de retenir les choses qui sont les plus importantes dans ce cours et peut-être passer un peu plus vite sur celles qui sont pas moins importantes mais qui sont là juste une application ou que j'ai en lisant deux, trois fois je peux retenir par contre celles où je dois mettre un peu plus de temps je sais directement ce que c'est donc je mets toujours des couleurs je surligne je souligne j'allais oublier sois présent à tes cours sois présent à tes cours essaye d'éviter d'être absent à tes cours certaines personnes vont te dire oh c'est facile pour moi de lire mon cours à la maison tranquille je comprendrai je peux étudier comme ça child je ne sais pas quelle méthode tu utilises mais en tout cas pour moi personnellement chaque personne a sa façon de s'organiser chaque personne a sa façon de retenir chaque personne a sa façon d'avancer et de réussir moi ce que je donne ce que j'ai dit ce sont les choses qui ont fonctionné pour moi et qui pourraient peut-être fonctionner pour quelques personnes ça ne s'applique pas à tout le monde je le dis déjà et je le redis ça ne s'applique pas à tout le monde donc si ça peut fonctionner pour toi tu l'essaye et tu vois si ça va pour toi et si ça va pour toi c'est tant mieux et si ça va pas pour toi ben essaye de voir si tu trouves d'autres vidéos donnant d'autres conseils d'autres explications qui pourraient peut-être fonctionner pour toi au plus vite tu commences au mieux c'est comme ça tu trouves quelque chose qui fonctionne directement pour toi et tu le gardes jusqu'à la fin moi on va dire que c'est de la répétition mais je préfère étudier sur des notes écrites que sur des notes à l'ordinateur donc ça ne me dérange pas de lire mon cours de d'identifier les points qui sont importants et même si je dois le renoter mot pour mot ça ne me dérange pas parce que ce sera ma façon de faire mon écriture et ce sera une deuxième une deuxième lecture pour moi le fait de noter ce que je lis assez vite dans ton en début d'année essaye de profiter des moments où les cours commencent plus tard ou finissent plus tôt et que toi ben t'as pas d'obligation de rentrer directement prends ces moments si tu sais que ben à la maison il y aura beaucoup de distractions parce qu'il y a les téléphones il y a la télé il y a les parents il y a les frères il y a les soeurs il y a les enfants si tu sais qu'il y aura beaucoup de distractions chez toi prends-toi un moment à la bibliothèque de ton école et tu lis t'as même pas besoin d'étudier je te dis pas d'être concentré sur ce que tu fais mais déjà une première lecture des cours une lecture où tu peux déjà noter tes questions pour le prochain cours ou pour un chapitre tu peux faire un chapitre pour retenir un cours il faut le lire au moins sept fois donc pour retenir quelque chose il faut le lire au moins sept fois donc je peux expliquer mon cours avec mes mots à moi mais que l'explication donne la même chose que ce que le prof a dit pour moi c'est bon pour moi c'est bon par contre il y a certains cours où il n'y a pas d'explication possible je parle par exemple pour nous en soins infirmiers ou en médecine ou en kiné d'anatomie il n'y a pas d'explication possible en anatomie il va falloir t'asseoir et étudier et parquer mais même là encore le parquer peut être autrement je faisais on faisait des cartes des flashcards j'ai essayé des flashcards j'ai essayé où on essaye avec des images directement de voir les os par exemple de voir les muscles et comme je les visualise je les retenais mieux donc il y a quand même quelques applications qui existent et qui permettent de visualiser les os par exemple et de mieux les retenir il faut beaucoup s'entraîner sur ce genre de choses par exemple les os moi je me souviens nous ce qu'on faisait avec les filles c'est qu'on essayait à chaque groupe d'os que le prof voyait avec nous on essayait quasi directement de les retenir parce que sinon après quand tu auras les 206 os à retenir en même temps en une fois ensemble ça va être compliqué autre chose si c'est quelqu'un qui n'arrive pas à étudier seul fais-toi des groupes trouve-toi des groupes d'études dans ta classe ou dans ton groupe de première ou de deuxième ou de troisième fais quelque chose que tu as choisi de faire parce que ce sera plus simple pour t'investir dedans ce sera plus facile de te remotiver quand la motivation commence à partir et puis et puis voilà tu sais tu sauras directement ce que tu veux et où tu veux aller donc ce sera vraiment plus facile de cheer you up quand ça va pas en fait mets-toi des objectifs donc pour maintenant pour cette période-ci avant avant décembre avant janvier plutôt parce que souvent les examens sont en janvier pour cette période-ci avant janvier dis-toi que pour les congés de Toussaint donc une semaine de congés de Toussaint tu dois avoir lu au moins trois ou quatre fois tous les cours que tu as eu déjà de septembre à fin octobre donc c'est deux mois donc ça ce sera pas beaucoup de cours mais en même temps ça peut être beaucoup aussi ça dépend comment le programme avance mais au moins donne-toi un objectif et dis-toi que pour cette période-là tous ces cours-là doivent être déjà lus au moins trois fois donc en te donnant des objectifs tu sais déjà où tu dois aller tu sais déjà ce que tu dois faire donc tu peux te faire des programmes d'études pour pouvoir avancer plus facilement en fait participe pose des questions quand tu ne comprends pas tu peux tu peux lever la main et demander au prof de réexpliquer ils vont pas te mordre ils vont pas te manger ils sont là pour ça si la vidéo t'a plu ben tu sais quoi faire un petit like si t'as une question ben tu le laisses en commentaire je prendrai plaisir à y répondre et n'oublie surtout pas d'activer ta cloche comme ça tu seras au courant à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo je te dis kissou et à la prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501